coucou tout le monde c'est estelle je suis contente de vous retrouver ce matin nous sommes donc début avril il me semble le 12 ans et je suis super contente je pense que vous avez reconnu les boîtes let the pleasure begin ce sont les boîtes de cara art c'est une société que l'on voit beaucoup passer en ce moment sur youtube parce que je pense que c'est une entreprise européenne pour le coup et pour nous français c'est quelque chose qui est important donc je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai reçu donc j'ai reçu mon colis hier je les reçus en trois jours après avoir passé ma commande vous voyez trois toiles et dans ces trois toiles il y en a une qui sera pour vous à gagner lors d'un concours qui arrivera prochainement donc on va je vais commencer déjà pour vous présenter un petit peu la société puisque cara point art est une société donc comme je vous disais européenne c'est une société qui est implantée en allemagne qui a débuté son activité donc au mois tard au mois d'avril je crois 2020 pendant le premier confinement une famille qui après avoir réalisé un puzzle cherché une activité où ça prenne moins de place mais où on retrouve le plaisir du puzzle de créer de construire donc ils ont fait des tas d'essais de tests ils ont commandé sur sur tout un tas de sites les mêmes que nous je suppose où ils ont fait plusieurs constats des constats de durée de livraison qui était très important de qualité du produit en termes de toile de diamants de tout le kit et c'est qui était vraiment pas pas constant d'un vendeur à l'autre mais aussi d'un même vendeur sur des produits différents bonjour c'est que m oui tu sens oui et tu connais un voilà au revoir c'est que m voilà on s'en va allez allez ma louloute je sais que tu veux faire ta star mais non donc je disais j'en étais oui ils ont constaté que d'un vendeur à l'autre on n'avait pas les mêmes qualités de produits mais même au sein du même vendeur d'une toile à une autre on n'avait pas la même la même qualité et puis dernière chose au niveau des visuels ils ont vu enfin ils ont constaté qu'on retrouvait quand même très très souvent les mêmes visuels d'un vendeur à l'autre donc voilà pour les constats qu'ils ont pu faire au cours de leur de leur période de diamantage en tant que que découverte ils ont échangé donc avec des amis qui pour le coup avaient découvert le diamant painting grâce à eux et aujourd'hui ces mêmes amis font partie de l'équipe qui a constitué la société donc en 2020 pourquoi malgré le fait que l'on voyait beaucoup cara art j'ai souhaité moi aussi vous présenter cette entreprise parce que j'ai moi même eu des sociétés une que j'ai eu avec mon mari et une que j'ai eu que j'ai monté tout seul que j'ai eu pendant trois ans et que j'ai dû fermer à cause de mon état de santé et du coup je me suis dit que si je pouvais par le biais de mon petit réseau d'abonnés faire connaître leurs produits et leur entreprise pour les aider à se développer et ben voilà j'ai dit ce sera toujours un petit coup de pouce pour cette jeune entreprise donc voilà étant donné que c'est une petite en société eux ils cherchent aussi à s'améliorer donc les remarques que je pourrais faire seront plus dans l'esprit de les aider à améliorer que vraiment de la critique pure pour dire de critiquer quelque chose et de toute façon quelles que soient les entreprises que ce soit du partenariat ou non je serai toujours dans cette dans cet état d'esprit c'est à dire que moi à partir du moment où je contacte une société ou que je suis contacté par une société je précise toujours que dans mes vidéos il pourra y avoir des critiques mais que ces critiques ne seront pas là pour dénigrer l'entreprise mais plutôt pour les aider à avancer à progresser donc je suis très franche avec les partenaires c'est à dire que si dans la vidéo il ya de la critique ils le savent ils le verront et ce sera dans le dans le but de leur permettre de s'améliorer et pas juste de dire du mal de de leur entreprise parce que c'est quelque chose que je n'aimerais pas qu'on me fasse et du coup je verrai pas pourquoi je le ferai même si je vis une mauvaise expérience d'une entreprise je vais toujours chercher à faire ressortir le côté positif et à leur donner des outils pour pouvoir améliorer leur qualité voilà ça c'était un petit aparté personnel puisque je sais que vous avez dit que j'aurais très peu de partenariat mais en fait j'ai contacté et j'ai été contacté par plusieurs structures et en fait voilà il y en a plusieurs que j'ai sélectionné un peu plus que ce que j'aurais pensé mais dans l'idée double de d'une part vous faire connaître des vendeurs de vous prouver que même si alors contrairement à car un point hâte qui travaille avec les artistes et qui licencie les artistes c'est à dire que les artistes sont rémunérés pour que leurs illustrations soient utilisées et ça bah vous savez que c'est important pour moi mais je vais aussi faire des partenariats avec des sociétés qui ne licencient pas d'artistes pourquoi d'une parce que c'est moins cher et que c'est quand même toujours intéressant de pouvoir trouver des sociétés qui vendent des produits moins chers parce que tout le monde n'a pas le budget d'acheter dans des entreprises qui licencient les artistes parce que malgré tout les produits sont toujours un petit peu plus chers étant donné que l'entreprise paye l'artiste pour avoir le droit d'utiliser ces images mais en travaillant avec ces sociétés là alors bien sûr que sur les entreprises les vendeurs qui ne licencient pas les artistes il y a du vol d'image ça c'est évident c'est clair et net et je ne je ne dirai pas le contraire mais il y a aussi des images que l'on peut trouver qui sont libres de droit et les sociétés avec lesquelles je ferai des partenariats seront des sociétés avec lesquelles j'aurai trouvé des images qui seront libres de droit et avec lesquelles je serai en capacité de vous dire que vous pouvez trouver des images qui correspondent à votre éthique malgré le fait que vous trouviez des toiles pas chères voilà pour ce qui est de carapoint art il n'y a pas ce problème là puisque carapoint art licencie les artistes avec qui ils travaillent il y a aussi des images qui sont libres de droit voilà mais il ya ce souci de ne pas voler d'image ça c'est très important carapoint art propose également des toiles donc on peut choisir là il ya deux types de toiles il y a des toiles où la taille et le type de diamant est imposé et il y a des toiles où vous pouvez choisir la taille ou le type de diamant ou et le type de diamant en fait donc rond ou carré et il y a même des toiles avec du ab et voilà donc je vais ouvrir les boîtes en off parce que je veux pas vous embêter avec tout ça et puis on va regarder on va commencer par la petite toile qui sera la toile offerte je me suis longuement posé la question de savoir si j'allais l'ouvrir ou pas parce que c'est vrai que là du coup elle est scellée mais ne serait-ce que pour faire un retour à carapoint art s'il y a un problème en termes de de contrôle qui manque des diamants ou qui est un problème de qualité je préfère que ce soit moi qui le fasse étant donné que ça passe par moi plutôt que ce soit la personne qui gagne la toile comme ça je pourrais garantir à la personne qui gagne la toile que c'est bien complet et qu'il n'y a aucun problème au niveau de sa toile mais par contre je vous en verrai bien sûr la toile complète emballé dans sa boîte d'origine voilà elle sera juste plus scellé puisque vous aurez pu la voir et que j'aurais fait le contrôle je l'aurais fait moi en off de mon côté mais en tout cas je pourrais vous garantir qu'il n'y a pas de souci avec dans cette vidéo du coup je vais vous présenter les trois toiles et je vais prendre une des toiles pour faire le contrôle avec vous pour voir comment ça fonctionne avec carart en termes de contrôle des diamants voilà je déballe tout ça et on se retrouve tout de suite pour la suite ok donc je prendrai le temps de vous faire tout le blabla entre guillemets d'affiliation à la fin en sachant que étant donné que c'est un partenariat donc moi en fait clairement à mes collègues qui ont fait également des partenariats avec carart j'ai fait le choix de ne pas prendre une toile d'artiste j'ai fait le toit le choix de prendre trois toits qui étaient en promotion déjà parce que je voulais pouvoir vous offrir une toile déjà pour important et puis aussi parce que je voulais pouvoir tester le carré et le rond dans la même commande puisqu'en fait carart.art m'avait donné un budget de 25 euros hors frais de port puisque les frais de port c'est moi qui les ai payés c'était ça faisait partie en fait du partenariat c'est à dire qu'il nous offre un budget là en l'occurrence moi j'avais 25 euros et ce budget était hors frais d'envoi qui était à ma charge voilà donc là la petite folle que je vous ai choisi excusez moi c'est qu'être dit non mais j'essaie que tu joues là non 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 ça va pas être possible non 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 tu fais pas ça ici s'il te plaît tu fais ça sur ton art mais on n'a pas le carton tu joueras une fois sur le carton excusez moi pour l'interruption donc oui je vous disais voilà j'ai fait ce choix là c'était peut-être pas le bon à faire mais en tout cas c'est le choix que j'ai fait les toiles d'artistes vous voulez vous en avez vu plein dans sur d'autres chaînes donc voilà je voulais faire un petit peu autre chose et puis surtout voilà je voulais vraiment tester les deux types de diamants et puis je voulais vous montrer que même chez kara point art avec un petit budget sur 25 euros c'est un budget raisonnable on va dire en termes de toiles on pouvait aussi acheter des toiles à petit budget voilà mais malgré tout avec la qualité kara point art donc nous voilà c'est une autre façon de voir les choses c'est la mienne en tout cas et c'est comme ça que moi je voulais vous présenter les choses donc au niveau de kara point art quand vous recevez votre toile vous la recevez comme ceci vous avez ici l'image de la toile avec les dimensions et la référence il n'y a pas de feuilles de route en tout cas pas sur celle ci mais par contre donc vous avez oui tout le détail le descriptif de comment diamanté alors comme pour mes collègues je vais vous le redire même si vous le savez déjà sur le site de kara point art vous ne pouvez avoir que l'allemand ou l'anglais en sachant que avec google trad vous pouvez obtenir la traduction en français même si c'est aléatoire ça vous pouvez même malgré tout d'avoir un aperçu général de ce qui est expliqué ce que je vous ai expliqué sur l'histoire de la société est expliqué également sur le site internet donc vous pourrez éventuellement aller lire toute l'histoire directement sur leur site donc il vous explique vraiment dans le détail comment ça fonctionne et comment il faut faire voilà donc ça c'est pour la boîte donc cette toile ci excusez moi parce que du coup je vous ai pas montré mais cette toile ci sera celle qui est à gagner voilà donc le petit tool kit alors pour le coup je vais le laisser fermer 1 parce que c'est pas pour moi je vous détaillerai éventuellement tout à l'heure mais d'une manière générale c'est la même chose pour tout le monde un petit stylet bleu qualitatif 1 une barquette blanche avec un bec qui est normalement de bonne qualité une pince parce que nous sommes sur du carré tant donné qu'on a du rang je verrai si j'ai un tout le kit avec une pince aussi un petit récipient un petit contenant avec des excusez moi de la cire bleu un petit comment dire à une petite protection en mousse en fait à mettre sur le stylet ben pour que ce soit plus plus agréable en fait quand on diamante et ensuite vous avez des multiples les sœurs 1 2 3 je sais pas si c'est 3 ou 4 et 1 2 5 je pense 5 ouais ça doit être en 5 celui-là un 5 x 6 voilà je ne m'ouvre pas parce que de toute façon je vous l'enverrai le toolkit il sera forcément dans la boîte à gagner donc ici on a les diamants on va aller tout à l'heure regarder et donc voici la toile la toile est en col coulée et sincèrement ça déborde quasiment pas voilà ça a vraiment attendu je vais l'on la rouler dans l'autre sens pour l'aplatir je désolé si ça fait du bruit je suis pas forcément ultra à l'aise comme vous savez je suis pas une femme des hommes boxing mais voilà vu que je viens de recevoir à la toile je me suis dit que c'était peut-être intéressant pour vous de voir pour vous après moi par exemple là les je n'ai pas reçu comme ça les toiles les n'importe quoi les boîtes sont en très bon état parce que je les ai reçus dans un gros colis en carton donc voici la toile que j'ai choisi de vous offrir donc c'est un petit paysage avec une voiture je les trouvais vraiment mimi donc c'est pas une grande taille alors pourquoi j'ai fait ce choix là vous allez me dire c'est bizarre quand même de prendre une toute petite toile puisque c'est une 20 par 30 alors vous savez que moi j'adore les grandes toiles j'ai fait ce choix là parce que c'est une toile en carré alors en fait si vous voulez avec le budget que j'avais c'était pas très évident non plus donc si je voulais pouvoir tester d'un côté les ronds d'un côté les carré mais pouvoir aussi vous faire tester la qualité car à poids art parce que c'était vraiment ça en fait le but mais en fait en petite toile j'avais pas grand choix et surtout il n'y avait pas de choix en rond en tout cas qui rentrait dans le budget que j'avais mais bon puis je les trouvais vraiment sympa et c'est vrai que en petite toile il n'y avait pas forcément un choix immense même en 30 40 ans qui rentrait dans le budget que je m'étais donné donc j'ai fait le choix de prendre du carré voilà c'est un choix que j'ai fait je sais que généralement on n'offre pas du carré mais voilà là j'ai vraiment trouvé l'image sympa et le layout vraiment sympa aussi je vous remettrai le film plastique correctement voilà donc on a 39 couleurs pour cette toute petite toile 20 par 30 on a 39 couleurs on est sur une toile ce qu'ils appellent les toiles à l'huile voilà donc avec un mando c'est pas plastique enfin c'est entre le plastique et le tissu c'est ce qu'ils appellent en fait les toiles à l'huile elle est surpiquée tout autour avec un effet dentelle et elle est pailletée je sais pas si vous allez voir elle a un effet brillant si il veut bien focusser j'ai pas une lumière de fou parce qu'aujourd'hui fait vraiment pas beau voilà c'est bien focus hop donc j'espère que vous allez voir on a une voilà on a un petit effet pailleté sur la toile c'est une toile de bonne qualité qui est assez épaisse donc voilà je pense que l'expérience peut être sympathique 39 couleurs ça fait quand même un bon un bon panel de couleurs mais on n'a pas de confetti forcément si je regarde on a quand même pas mal de blocs et de ligne donc voilà on a quand même sur des carrés des changements de couleurs je pense que ça peut satisfaire un petit peu tout le monde donc alors par contre ce que je ne sais pas c'est si nous sommes sur excusez moi pour le bruit c'est mes chats qui sont avec moi et qui font leur griffe sur leur arbre à chat c'est pour ça que vous entendez du bruit je m'en excuse oui bah oui il faut que tu causes toi je filme alors tu causes voilà du coup je sais plus ce que je disais ça va encore être une vidéo qui va durer une heure quoi un échéant bah oui on se reconcentre donc je ne sais pas en termes de conversion par contre si on est sur une conversion manuelle ou si on est sur une conversion j'ai pas regardé si je trouvais l'information sur le site je suis désolé c'est vrai que ça c'est quelque chose que j'ai pas vérifié faudrait que je prenne le temps de regarder je vous redirai ça pour ce qu'il ya des diamants je vous ouvre ça hors caméra et on voit ça donc j'ai peut-être pas défaire toute la ribambelle parce que voilà c'est bien emballé enfin c'est bien c'est bien trier et du coup je voudrais pas même si j'arrive généralement à refaire les ribambelle je voudrais pas voilà mettre le bazar on est sur une ribambelle donc avec d'un sans sachet zip 1 je sais qu'il y en a beaucoup qui aime ça sur la ribambelle sur les les sachets vous trouvez la référence de la référence dmc de la couleur vous trouvez également les informations de la toile donc là c'est la référence de la toile avec la dimension et la référence du vendeur voilà donc je trouve que c'est très bien au niveau excusez moi pour le bruit au niveau de la qualité des diamants je vous montre un sachet franchement on a quelque chose de propre et d'assez voyez les endos sont pleins je vois pas énormément de déchets j'en vois pas du tout même ils ont l'air d'être de même de même taille donc voilà donc voilà pour cette toile je ferai le contrôle qualité hors caméra enfin le contrôle qualité non pas le contrôle qualité je vais contrôler si on a bien toutes les couleurs si on a bien toutes les références et si on a bien par contre on peut pas vérifier si on a bien la quantité nécessaire ouais donc pour en revenir à notre toile je ferai peut-être le point plus en détail dans les autres en termes de bouche pas avec celle là et je vous montre les autres plus rapidement je sais pas on va peut-être à faire avec celle là et je vous montrerai les autres plus rapidement parce que du coup c'est celle qui sera à gagner donc en tant qu'on voit dans le détail donc on verra dans les autres mais celle ci il n'y a pas de feuilles de route ce qui veut dire qu'on peut pas vérifier si on a la bonne quantité de diamants sur la toile vous allez trouver donc comme d'habitude les légendes avec une miniature mais vraiment pour le coup qui est toute petite ou en même temps vu la taille de l'image donc c'est dommage parce que pour la fin pour faire dans votre cahier de suivi je trouve ça dommage c'est vrai que même si on est sur une petite taille je vous dis je sais pas du tout parce que je sais que mes collègues ont fait des vidéos mais j'ai pas regardé dans le détail sincèrement et quand je il ya certaines vidéos si vous voulez ben comme là par exemple où je les mets plus en bruit de fond que en fait qu'on se diamante comme je vous ai expliqué je rentre dans une bulle donc en fait j'entends sans entendre donc je ne me rappelle pas du détail de chaque vidéo je sais que je n'ai vu plusieurs mais je saurais pas vous dire quelle vidéo chez qui j'ai vu c'est que maintenant tu descends s'il te plaît non vous êtes casse-pieds les filles je vais vraiment la prochaine fois je vous laisse pas rentrer dans la pièce donc voilà si j'avais un petit reproche d'affaires ce serait celui là c'est que même sur des petites tailles comme ça ce serait bien d'avoir une feuille de route avec une image un petit peu plus grosse en fait de ce qu'on va déjà monter c'est pour les suivis en fait c'est tout bête mais c'est pour le suivi ou alors je n'ai pas vu aller dans la boîte non j'ai rien de plus dans ma boîte donc ouais c'est ce serait bien de le rajouter une je le ferais remonter moi car à point art de toute façon ils verront la vidéo ils auront le lien mais ouais je leur ferais remonter ça je pense que ça pourrait être vraiment bien d'avoir une feuille de route avec avec une image un petit peu plus importante en termes de taille pour avoir dans notre cahier de suivi c'est tout bête mais voilà vu qu'ils veulent améliorer et avoir quelque chose de qualitatif je pense que ça peut être intéressant ensuite en termes de on va rester sur la légende puisqu'on n'a pas de feuilles de route c'est le seul outil de travail qu'on a donc en termes de légende on a on a quelque chose d'assez gros qui nous permet d'avoir comment comment expliquer comment dire de faire un travail facile en fait en alors pour c'est pour les personnes qui font pas forcément qu'ils travaillent pas forcément avec des des boîtes des boîtes en fait parce que je sais qu'il y en a qui travaillent sur des petites toiles comme ça en fait tendre et que ça c'est rapide à faire il y en a ils travaillent juste avec les boîtes enfin juste avec les sachets donc ils vont travailler plus avec les dmc qu'avec qu'avec les qu'avec les symboles mais voilà c'est une taille correcte je trouve en termes de légende ce que vous voyez elle prend quasiment toute la hauteur de la toile maintenant vous voyez pas forcément si je vous montre pas correctement voilà vous voyez par rapport à la taille de la toile par rapport à la taille de l'image elle est quand même importante donc au niveau de la légende vous avez numéroté de 1 à 39 vous avez vos symboles qui je trouve sont un peu compliqués quand on est quelqu'un comme moi qui travaille par symbole puisque moi sur mes contenants je je mets les symboles en fait et étant donné qu'on n'a pas de feuilles de route c'est à dire qu'il faut que j'ai reproduise et ils sont vraiment pas évident à reproduire voilà même sur les petites tailles comme ça parce que ben c'est pas des choses forcément des choses que je vais faire en une fois ça va être plus des choses que moi je travaillerais par exemple en à côté d'une grosse toile en fait pour faire une coupure donc en ce qui concerne la légende donc oui les je trouve que les symboles certains symboles sont compliqués vous avez des chiffres vous avez des lettres majuscules vous avez certains symboles qui sont assez faciles mais par contre vous en avez d'autres ben là le trèfle à reproduire enfin c'est juste une catastrophe le losange ça vint là c'est 3,8 l'encre marine c'est quand même pas ce qu'il y a de plus évident à faire j'en ai déjà eu et c'est pas facile là celle-ci c'est un égal donc ça vint bon là les trois c'est des losanges mais moi je vais plutôt faire des points par exemple c'est pas moi qui vais la faire la toile donc après chacun fait comme il veut là par contre enfin clairement on a un symbole moi je ne saurais pas comment le faire alors attendez que je vous montre il est là alors tu veux bien focusser merci oui mini voici ma petite dernière qui cause beaucoup je suis désolé si ça vous dérange voilà donc là on est sur un symbole qui est pas évident à reproduire excusez moi je tremble beaucoup ce matin donc elle a du mal à focus et voilà donc ça fait partie des choses que je vais leur remonter voilà clairement juste pour leur permettre de s'améliorer là c'est pareil c'est pas forcément ce qui est plus simple mais c'est parce que moi je travaille par symbole donc voilà je sais qu'il y en a beaucoup qui travaillent autrement donc ça va pas déranger ensuite on a les dmc qui sont écrits en assez gros donc voilà c'est agréable par contre je n'ai pas le nombre soit de sachets soit de diamants bon après on est sur des sachets ribambelle comme vous avez pu voir avec un certain nombre de diamants dedans mais sur le sachet vous n'avez ni le nombre de diamants pas dans le sachet comme par exemple UACAN va faire et du coup c'est vrai que c'est ce que j'apprécie chez UACAN là en ce moment en off j'ai envie de dire je fais une grosse toile de chez UACAN mais je peux pas vous la montrer parce que le visuel alors j'ai trouvé l'artiste donc je vais pouvoir le contacter pour lui demander l'autorisation d'utiliser son visuel soit en payant une naissance soit en payant un droit d'utilisation enfin voilà il faut que je le contacte pour voir comment faire c'est une toile que j'adore et j'aimerais vraiment pouvoir vous montrer le visuel mais là à la date où on est en fait vous êtes en train de voter pour la prochaine toile qu'on va faire ensemble donc c'est pareil je vous ferai une présentation de toile pour la toile qui sera choisie donc oui j'en reviens j'en reviens à ma toile parce que sinon ça va encore durer deux heures je suis désolée voilà sinon ce que je pourrais reprocher c'est que voilà on n'a pas de quantité de diamants donc on n'a pas de moyens de contrôle minimum j'ai envie de dire même si c'est un contrôle de confiance à part vérifier si on a bien toutes les couleurs je n'aurai rien d'autre comme possibilité de contrôle vous allez me dire chez le Haken c'est un contrôle de confiance mais on a quand même quelque chose moi je sais que par exemple il ya certaines personnes sur leur toile quand elles diamantes sur leur cahier de suivi excusez moi je vais y arriver donc oui je sais qu'il ya certaines personnes qui aiment bien savoir combien de diamants elles ont posé et du coup ce qui est sympa c'est d'avoir au moins le nombre de diamants de la référence en fait qu'il ya sur la toile et que dans les sachets on est le nombre de diamants approximatif qu'on devrait avoir voilà juste par information parce que c'est vrai que là quand on est sur un vendeur qu'on découvre là moi par exemple quand j'ai fait ma première toile j'ai pas forcément trier parce que j'ai avoir peur de manquer mais ça c'est ma façon à moi je suis quelqu'un qui est toujours inquiète mais je sais qu'il ya d'autres personnes qui font pareil soit je vais trier parce que je suis sur un sur un partenariat donc je vais forcément avoir un regard et je suis sur une première toile aussi donc soit je vais trier parce que je vais être exigeante soit je ne vais pas trier parce que je vais avoir peur de manquer voilà il ya les deux possibilités ça va dépendre un petit peu de du ressenti que j'ai pu avoir sur les autres vidéos que j'aurais pu écouter avec ce vendeur là mais voilà c'est le petit bémol que moi je mettrais en avant sur cette toile là c'est qu'il nous manque vraiment une feuille de route complète avec les symboles la dmc la quantité de diamants nécessaires pour la toile pour réaliser la toile et le nombre de diamants qu'on a dans les sachets soit indiqués sur les sachets soit indiqués sur la feuille de route mais l'idéal c'est que ce soit indiqué sur la feuille de route voilà où le grammage enfin voilà qu'on est un moyen de contrôle en fait tout simplement des sachets parce que je sais que c'est rassurant en tout cas pour moi et pour beaucoup de personnes donc voilà les informations que moi je vais remonter à à l'heure actuelle par rapport à la découverte de leur kit en termes de qualité de d'impression de la toile c'est très clair il n'y a pas moi je vois pas de souci je vous montre quand même j'ai montré une zone claire et je montrais une zone foncée alors je me met correctement pour pouvoir bien vous montrer vous voyez enfin franchement il n'y a même pas besoin d'avoir la la tablette lumineuse donc ça c'est pour la zone claire pour la zone plus foncée par exemple là dans le ciel le temps que ça focus vous voyez c'est hyper net quoi je suis désolé je tremble vraiment vraiment je suis désolé du coup elle a du mal à focuser c'est malheureusement un des une des difficultés que je rencontre régulièrement donc voilà en tout cas les symboles sont super clair ça là dessus il n'y a pas de souci au niveau de la colle j'ai envie de vous dire on va voir au niveau du test ce que ça donne mais normalement il n'y a pas de raison qu'il y ait de problème on est sur une colle coulée donc avec un film transparent mais sur une colle coulée j'ai vérifié il n'y a pas de souci et ce qui est très appréciable c'est que j'ai pas beaucoup de débordements la première vue sur la toile non j'ai quoi allez 2 mm ouais à peine j'ai à peine 2 mm sur la toile enfin autour en fait du autour de la toile pardon de l'image je vais y arriver je suis désolé c'est compliqué je suis très fatiguée aujourd'hui et du coup voilà c'est un peu compliqué donc je vais vous remettre je remettrai moi avant de vous remballer tout ça proprement parce que je vais pas emballer tout de suite je vais faire le contrôle quand même savoir si on a bien toutes les couleurs que s'il ya besoin que je puisse demander à carapoint art même si je ne fais pas voilà je ne fais pas beaucoup de soucis je vous rassure mais voilà donc voilà pour ceux qui on a passé aux deux autres mais on va aller beaucoup moins dans le détail donc ici la deuxième toile on est sur une toile léopard en 23 par 33 en diamant rond j'ai beaucoup aimé l'image ouais je sais pas je suis pas très animaux je voulais dit moi j'ai mon fils par contre qui adore les animaux donc voilà je me suis dit que ça lui ferait plaisir que je lui fasse une toile comme ça en fait les deux toiles je compte les faire pour mes enfants voilà je déballe tout ça et je reviens donc le toolkit malgré que ce soit du rond on a la pince voilà qu'est-ce que vous voulez que je reviens je vais quand même montrer le toolkit dans cette qualité donc la même chose que pour le toolkit précédent donc une barquette qualité moyenne elle est très fine elle est un petit peu sale c'est pas grave c'est pas gênant moi ça me dérange pas voilà c'est pas non plus une barquette de fou quoi elle est un peu après j'ai pas regardé je vous dis les vidéos de mes collègues moi j'écoute un compte donc je sais pas du tout sur les kits parce que là on est sur des kits j'ai envie de dire entrée de gamme je ne sais pas si pour les kits d'artistes il ya une différence de qualité en terme de toolkit et en terme de de propositions enfin voilà je sais pas si il ya une feuille de route et tout ça donc faudrait que je prenne le temps de regarder une vidéo et que je vous redise ça donc voilà pas non plus enfin voilà c'est une barquette basique c'est vrai que voilà le là c'est pas très haut moi par exemple pas forcément une barquette que j'utiliserais les bords sont pas assez hauts et non mais ça va c'est que mètres oui et oh allez file les bords sont pas très haut je trouve et du coup c'est pas ultra confortable en fait en terme d'utilisation mais voilà je la jetterai pas parce que je ne jette pas c'est jamais ça peut toujours servir mais voilà c'est pas forcément dans les dans les barquettes que je préfère le stylet j'ai envie de dire c'est une qualité basique stylet opaque bleu qui est joli il n'y a rien à dire avec le petit la petite protection le petit confort des doigts qui est bleu aussi donc voilà mais ce ne sont pas les stylets que j'utilise en ce qui concerne la pince on est sur une pince assez pointu donc j'aime bien même si pour le moment j'ai que des comme ça donc j'utilise des comme ça mais vous savez j'utilise la dorée mais c'est la même chose elles sont très très pointues vous voulez que je vous montre quand même on va pas vouloir si ça y est donc vous voyez elle est vraiment très pointue je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ça donc voilà et puis donc le petit ça c'est bien par contre le petit contenant pour mettre les les peintes cire par contre il y en a qu'un bon après moi je m'en sers pas je me sers maintenant de ma cire maison mais en même temps pour la taille de la toile c'est largement suffisant je vous rassure il n'y aura pas de soucis et puis donc on a deux multiplaceurs alors est-ce qu'il y a les numéros de marqué ? oui donc là on est sur un multiplaceur de 4 qui est assez fin donc vous savez que je ne suis pas une experte du multiplaceur est-ce que ça va bien ou là ? voilà hop ça c'est le 4 et donc l'autre c'est un 7 vous voyez je croyais que c'était un 5 ou un 6 et je vous dis non je ne suis vraiment pas une experte du multiplaceur donc c'est pas très large je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui préfèrent cela donc là c'est un 7 voilà donc ça c'est pour le tool kit on est par contre sur un emballage qui est qualitatif je trouve ce qui est dommage voilà c'est la barquette qui est pour moi qui mériterait d'être améliorée en fait mais voilà ça elle va très bien on s'en sert sans problème enfin voilà typiquement c'est le genre de tool kit que moi je trouve bien bon je ne suis peut-être pas hyper exigeante je vous dis à part la barquette voilà que je trouve un peu enfin pour la qualité qu'on a sur les toiles on s'attendrait à avoir une qualité un peu plus importante au niveau des tool kit en même temps je ne suis pas quelqu'un si elle en a la possibilité commande forcément les tool kit à part quand c'est une première fois mais à choisir je préfère ne pas les recommander parce que je sais que je ne m'en sers pas je me sers de mon matériel à moi mais voilà pour une première utilisation c'est largement suffisant et c'est qualitatif donc voilà il n'y a pas de il n'y a pas de souci particulier s'il y avait juste une amélioration à faire voilà ce serait en termes de barquette je trouve donc l'image la voilà je la trouve vraiment très jolie il faut pas que tu te replie toi donc la qualité de la toile c'est la même on retrouve les mêmes informations le site internet de car art je sais pas si vous avez vu mais sur l'autre toile on l'avait aussi on a le cible de conformité européenne donc ça veut dire que les toiles remplissent toutes les toutes les normes en fait toutes les obligations européennes alors en termes de donc là c'est pareil au niveau de la colle elle dépasse à peine on a aller 5 mm donc voilà aucun souci je prendrai le temps après de repositionner les liens correctement pour les diamants je pense qu'on fera le contrôle avec cette toile-ci parce que je pense que c'est celle qu'on aura le moins il y a 18 couleurs donc pareil que tout à l'heure j'ai envie de dire ce sera les mêmes remarques on n'a pas de feuilles de route donc voilà on a des sigles donc là on est sur une toile entre moi là j'ai un sigle enfin j'ai deux sigles j'ai deux symboles de sigles j'ai deux symboles je sais pas si vous allez les voir qui se lisent moyennement bien je vais avoir celui-là et celui-là donc là sur la légende je trouve qu'ils se lisent pas très très bien est-ce que c'est mieux sur la toile ? ouais par contre sur la toile ils se lisent très très bien regardez je vous les montre là on retrouve là ici ah bah oui si je vous montre pas là où je suis ça va pas aller je vous montre ailleurs non mais j'ai toujours un problème avec où est ma caméra en fait ? j'ai le reflet du papier voilà donc là elle se voit très bien et puis mon autre symbole qui me pose un problème au niveau de la légende là c'est pareil ça se lit très bien c'est une fois de plus une toile qui se fait sans difficulté sans tablette lumineuse les sigles sont vraiment très très bien écrits c'est net il y a pas de soucis on a du bloc on a du confetti j'ai envie de dire une fois de plus on est sur une toile qui peut plaire à tout le monde et 18 couleurs c'est pas mal je trouve donc j'ai dévalué les diamants ici je vais vous montrer la qualité au niveau de cela oh bah oui j'ai encore un problème pour viser je suis désolée voilà donc on a des endos propres on a un arrondi qui est franchement correct voir si on a une taille uniforme par contre ça je pourrais vous le dire qu'après la pause donc je vais vous montrer un petit peu les couleurs que l'on a donc on a vu 300 310 371 400 voilà 524 644 728 729 746 elle est vraiment super cette couleur 780 782 814 823 829 à chaque fois je me décale je suis désolée 938 938 30 78 33 71 et 33 22 donc on a une gamme de couleurs assez sympa avec des belles couleurs claires donc je pense que ça va être vraiment sympa à faire donc maintenant il n'y a plus qu'à tester ce que je fais c'est que je range tout ça et je vous présente la dernière toile donc on est toujours sur le même tout le kit voilà et donc voilà notre image c'est un titre multicolore je vous ai pas montré ici je vous ai montré tout à l'heure donc voilà l'image donc voilà l'image là on est sur une 40 par 55 voilà celle là je la voulais enfin j'ai vraiment eu un coup de coeur alors je n'aime pas faire des animaux je me répète je n'aime pas faire des animaux mais j'ai eu un vrai coup de coeur donc donc là vous la voyez quasiment dans la pensée ben pourquoi c'est tout flou mais c'est nouveau ça je suis au cul c'est plus tout seul non mais il ne fait quoi donc je ne sais pas ce qu'il me fait j'ai un téléphone qui n'ont fait qu'à sa tête bref donc oui j'ai eu un vrai coup de coeur pour cette pour cette toile pour cette image donc je n'ai pas de feuilles de route pour celle ci on se retrouve donc avec la même chose que pour les deux autres toiles pas de feuilles de route et juste les dmc et les symboles sur la légende sur le côté et je trouve que c'est vraiment problématique pour le coup on retrouve la même chose les mêmes difficultés donc des symboles qui sont assez compliqués je sais pas si vous les voyez si des symboles qui sont assez compliqués à réaliser pour mettre sur nos boîtes et le fait qu'on n'ait pas de quantité pardon au niveau des références c'est une toile donc qui comporte 30 couleurs et elle est juste sublime 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 donc j'ai vraiment eu un coup de coeur et c'est vraiment celle que je voulais avoir donc c'est une toile en carré donc c'est avec cette toile qu'on va faire le test de pose sur les premières impressions donc le tool kit je vous présente plus c'est exactement le même il est là on a la même chose que pour les deux autres toiles la barquette la pince la scie le stylet les deux c'est ça les deux multiplexeurs et la barquette au niveau des couleurs alors nous sommes sur une gamme de couleurs mais juste magnifique regardez moi ça donc ce que je vous propose c'est que je vous avais dit que on ferait sur le tigre doré le contrôle mais du coup ce qui serait pas mal c'est que je fasse le contrôle sur celle ci et on enchaîne directement sur le test de pose des diamants qu'est ce que vous en pensez donc on va faire ça je range un petit peu mon bazar je vais chercher mon matériel et je vous retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo c'est à dire là la première impression au niveau de la toile on fait le point sur les diamants au niveau de je suis vraiment désolé j'ai vraiment beaucoup de mal à trouver les mots vraiment je m'excuse la préparation des diamants entre guillemets en fait on va vérifier qu'on a bien toutes les couleurs je vais y arriver hein voilà et puis j'en profiterai du coup pour vous refaire le point par rapport à kara art au partenariat et puis à toutes les informations que je vous ai pas encore transmises concernant kara.art à tout de suite alors me revoilà pour faire le contrôle des diamants et du coup on va en même temps prendre le temps de regarder les couleurs donc je pense que ça serait bien juste que ma romelle est à la mort ok ok donc on va commencer à vérifier dans l'ordre des couleurs en tout cas comme ça ça a l'air beau j'ai quelques diamants mélangés vous voyez c'est pas non plus catastrophique alors on y va donc le 154 ça c'est ok 159 c'est bon 161 c'est bon 209 c'est ok 312 c'est ok 316 c'est bon 318 j'ai deux paquets 327 ok ensuite 336 c'est bon 413 c'est bon 451 ok 543 ok j'ai un petit diamant rond bleu au milieu 550 ok 550 2 ou une mini qu'est-ce qu'il y a ? ah non c'est Odyssée d'accord ok elle a vu un oiseau voilà donc et il y a le chien qui a court c'est bon là ? vous avez fini et fini ? ok alors le 552 c'est ok 553 c'est ok 645 c'est bon 648 c'est bon le 762 c'est bon et j'ai deux paquets ah bah j'ai même 3 paquets d'accord j'ai encore un 762 voilà 799 il est là 823 il est là 931 c'est bon 934 c'est bon 939 ok 30 31 ok 37 27 c'est bon 37 43 ok et j'en ai 3 37 46 ok 37 52 c'est ok 38 35 c'est ok et 38 60 ok donc là pour moi j'ai toutes les couleurs maintenant je ne sais pas si je vais avoir suffisamment de diamants j'espère que oui mais ça on verra plus tard je remballe tout ça je prépare ma toile pour faire l'essai et je vous retrouve tout de suite donc voilà j'ai préparé mon stylet avec la scie à maison que l'on a fait ensemble en vidéo pardon j'ai mis en sachet ma référence de couleur que je vais utiliser là pour le test et donc je vais tester comment je vais commencer à tester mais je vais faire une zone plutôt en l'intérieur pas au bord parce que j'ai très peu de débordement là et du coup il faut que j'attende que j'ai des contenants qui se libère pour pouvoir la commencer même si j'aimerais bien la faire rapidement du coup oui donc excusez moi du coup je vous disais je vais commencer là pour pouvoir coller proprement le plastique voilà le temps que je la commence donc dedans j'ai préparé du 413 donc là j'utilise la barquette de Cara Art donc comme je vous expliquais tout à l'heure au niveau de la présentation moi j'ai une préférence pour les barquettes avec un bord un peu plus haut parce que quand je secoue étant donné que j'ai des difficultés au niveau de la précision j'ai toujours peur que d'un seul coup mon bras en fait c'est ce que je suis en train de faire je vous fais bouger je suis désolé qu'en fait sans faire exprès en fait mon bras donne un coup sec parce que des fois je ne contrôle pas les gestes et du coup ça m'en met partout donc c'est vrai que je cherche désespérément une barquette avec un bord plus haut pour et avec un back verseur parce que j'en ai une qui vient de chez Lycan qui est assez grosse en plus mais qui n'a pas le back verseur donc c'est compliqué pour mettre dans mes petits contenants quand j'ai fini mais voilà c'est une petite amélioration je pense qu'il faudrait prévoir donc on y va donc je commence par mettre la lettre G et je vais commencer je vais pas faire une grosse zone c'est juste faire un test de pause et comment vous dire que rien que là c'est un petit coup de nettoyage sur mes toiles je... ça s'en va donc comme je vous disais là j'ai pas de tablette et je pense que c'est une toile qui se travaille sans problème sans tablette alors la pince par contre parce que vous savez moi je travaille beaucoup avec la pince dorée qui est assez longue et qui est assez dure et elle est juste superbe elle est ultra ultra agréable à manipuler elle se tient extrêmement bien elle se manipule de façon très confortable donc pour la pince déjà c'est plutôt un bon point donc la cire laisse un petit dépôt dessus mais je vous assure c'est un dépôt qui s'en va quand je nettoie ma toile avant de l'en coller si je l'en colle mais de toute façon je nettoie toujours mes toiles parce qu'avec les animaux voilà j'ai toujours... donc je passe toujours un coup de pinceau pour enlever et du coup là la cire, le surplus de cire va se déplacer comment vous dire que c'est du bonheur à poser c'est très agréable vous voyez je tremble beaucoup je suis désolée les diamants sont vraiment très très beaux on voit bien toutes les facettes et ça brille vraiment vraiment beaucoup en sachant que là je suis pas dans mon bureau là je suis dans ma veranda parce que c'est là que je fais une grande partie des vidéos parce qu'en terme de place j'en ai quand même beaucoup plus que dans mon bureau et surtout c'est qu'il est bien plus éclairable enfin elle, c'est une merde donc voilà alors pour revenir à Cara Art pour ce qui est de mon affiliation avec eux donc comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo moi j'ai eu en fait j'ai eu une réduction j'ai eu un bon d'achat de 25 euros hors frais de port donc j'ai payé les frais de port mais c'était prévu dès le départ c'est pareil ça fait partie de l'information qu'ils m'ont donné dès le départ donc il n'y avait pas de soucis quand j'ai fait l'affiliation avec eux je savais déjà ce qu'il en était donc vous retrouverez dans ma barre d'infos au niveau de la vidéo les liens donc vers le site, vers les toiles s'ils sont encore disponibles parce qu'il y a certaines toiles en fait qui sont soldées parce qu'ils les arrêtent jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus elles sont là mais après il n'y en a plus quoi qu'il en soit au moment où je vous filme il y a énormément de réduction et même sur les toiles d'artistes donc j'ai avancé je vous ai dit plein de choses et vous n'avez rien entendu c'est super je suis super contente j'ai mon téléphone qui a arrêté de filmer je ne sais pas pourquoi ma caméra s'est coupée je ne sais pas bref donc voilà le résultat tout ce que j'ai fait pendant que je croyais filmer alors que je ne filmais plus du coup je vais regarder au niveau de la vidéo qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai perdu comme information et c'est des informations que je vous transmettrai dans une prochaine vidéo d'informations papotage on va dire pour ce qui est de la pose et de mes premières impressions quant à la pose des diamants carré excusez-moi parce que mon gilet vous intéresse pas trop je pense pour ce qui est de la pose des carrés de cara.art mes premières impressions sont comment vous dire juste superbe c'est vraiment du plaisir à poser donc comme je vous disais en vidéo je vais commencer également la toile pour pouvoir faire un retour rapide à cara.art dans le cadre de mon partenariat et du coup donc demain matin vous verrez la prochaine enfin une vidéo paraître je clôturerai également les votes pour le choix de la prochaine toile et du coup je ferai cette toile là en même temps que l'autre voilà et pour le reste des informations donc tout ce qui concerne le partenariat avec ara.art vous le trouverez en barre d'informations donc je vous confirme que vous aurez soit par le biais du lien soit par le biais du code 10% pour toutes vos commandes à partir du moment où vous rentrez le code ou que vous passez par le lien d'affiliation je vous informe en même temps que à partir du moment où vous utilisez ce code ou ce lien j'aurai une contribution financière qui me permettra en contrepartie de réinvestir dans des toiles chez cara.art et de vous faire découvrir leurs évolutions leur nouvelle licence avec des illustrateurs enfin voilà, de vous faire découvrir tout ce qui va se passer avec cette société en tout cas moi j'ai vécu une très belle expérience avec eux et je suis très satisfaite du résultat donc je pense que je vais réaliser cette toile assez rapidement parce qu'elle se fait toute seule en fait donc voilà bah écoutez sur ce je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bon dépeu à tous Sous-titrage ST' 501